C'est comme tout seul là aujourd'hui. Pas trop. Et les écouteurs, c'est vous qui dit? Au pire c'est pas grave, ça se peut qu'il n'y en ait pas en studio. Des fois on les... Bon Jovi avec It's my life, et eux autres il y en avait du poil et des cheveux longs. Dans les années 80 essentiellement. Et d'ailleurs, vous pouvez dire broussailleux, échevelé, dépeigné, touffu, hirsute. Il y a plein de choses pour donner des indications à votre chevelure, à votre barbe, à votre poil sur votre corps. Et je trouve ça intéressant, c'est un mouvement qui est né. Ça en est d'ailleurs l'instigatrice qu'on a avec nous aujourd'hui, Pamela Dumont qui est aussi comédienne de formation. Allo Pamela. Allo Alex. Merci de prendre le temps de venir nous parler de mes poils. J'ai un mot pour préciser que le mois de mai sera consacré aux poils. Oui. Explique-moi ce que c'est, pourquoi. Qu'est-ce que c'est ça? Mes poils, c'est juste un mot. M-A-I-P-O-I-L-S. Qu'est-ce que ça représente? Ça parle du mois de mai, parce que c'est durant tout le mois de mai. Pour ceux qui peuvent le faire durant un mois, sinon la période qu'on est capable de le faire. Poils, parce qu'on veut mettre à l'honneur ce petit rejeton-là du corps, celui qu'on tient en horreur. Surtout, davantage chez les femmes, mais de plus en plus chez les hommes aussi. Et finalement, mes poils ensemble, qu'est-ce que ça fait? Ça sonne comme à moi, mon appropriation. Donc, se réapproprier sa peau naturelle. Ben, c'est parce qu'on dirait qu'il y a une pression sociale qui vient avec ça maintenant. Tu sais, autant que j'entends beaucoup de mes amies de fées qui disent, « Ah, c'est ton bain beau, ou un gars qui a une grosse barbe. » Tu sais, comme là, tu vois, moi, j'en ai pas, là. Non, non, mais tu sais, ça met une pression, je trouve. Puis, de même que pour les gars, tu sais, le chess, il y en a qui se le rasent, il y en a qui se le rasent pas. Il y en a qui trouvent que ça fait pas propre, il y en a qui trouvent que ça fait propre. Ça fait une pression sociale. Oui. Le poil dans l'identité, il est beaucoup là en ce moment pour diviser et bien reconnaître les genres. C'est-à-dire, pour l'homme, c'est encore une mode, on a la mode de la barbe, mais ça fait quand même référence à l'homme viril, à l'homme puissant, un stéréotype de la virilité. Et d'autant plus sachant qu'on s'écrète de moins en moins de testostérone depuis 50 ans, là, c'est un standard qui est de plus en plus inatteignable et qui peut complexer des garçons, des jeunes hommes aussi, qui sont pas imberbes. Mais les femmes, j'ai beaucoup ce questionnement-là et j'en parle autour de moi, je pense même plus que c'est l'ordre d'une mode, je pense que c'est l'ordre d'une obligation et c'est pour ça qu'on fait mes poils, entre autres. C'est de la prévention plus chez les hommes, mais chez les femmes, c'est un peu comme de la guérison parce qu'il n'y a pas la possibilité qu'elles soient bien avec leurs poils si elles le veulent. Donc, c'est même pas un choix. Alors que quand c'est une mode, normalement, on en retrouve qui la suivent et d'autres non, mais là, c'est pas le cas. Mais d'où l'intérêt, toi? C'est comment tu te leves un matin et te disais, moi, du poil, d'où ça vient cette passion-là du poil? Ça doit venir de loin sans que je le sache parce que moi, je me suis toujours épilée, j'ai toujours suivi le courant et tout ça. Puis, par obligation, je dois le faire pour le métier. Ça, c'est pas un problème. Sauf que, à un moment donné, je suis tombée sur des jeunes femmes de mon âge qui étaient brunes, très foncées et qui gardaient leurs poils et qui étaient fières et qui étaient très belles de par leur attitude assumée. Donc, il y avait une féminité qui était véhiculée autrement et ça m'a comme complètement jetée à terre. Enfin, j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à m'en parler autour de moi et le débat est devenu très, très houleux, très fort, très intense. Donc, ça m'a surprise parce que moi qui me suis dit, ah ben, je me suis jamais posé la question du pourquoi je m'épile autre le fait qu'on me dit qu'être femme, c'est ne pas avoir de poils. Alors que c'est un peu aberrant, c'est un signe de maturité sexuelle et ça peut être un signe de féminité comme les os et le sang le sont, comme Stéphane Rose dans son livre parce que c'est autant féminin que masculin. On en a sur les deux corps. Ben, c'est ça. Sur les deux corps, on en a. Exactement. C'est pas plus l'un ou l'autre, c'est de l'éducation sociale qui fait ça. Et d'ailleurs, parce que là, bon, tu fais ces démarches-là et tout ça, mais il faut dire que c'est quasiment rendu sectaire aussi. Tu sais, ça en est quasiment rendu ça si t'as du poil, si t'en as pas. Puis on sait que la montée du féministe, surtout, tu sais, dans les derniers mois, il y a eu beaucoup de sorties de femmes de tout acabit, de tout genre, de tout secteur. Puis justement, on s'est beaucoup mobilisés pour ça. Je pense qu'on en entend beaucoup plus parler pour ça, j'imagine. C'est très d'actualité. C'est sûr que ça va de pair avec les questionnements féministes, d'égalité des genres et tout ça. Donc, pourquoi on le refuse à un genre et pourquoi à l'autre? C'est une pression, mais ce n'est pas encore refusé. Et bien sûr, tu as raison d'autonomie que tu as dit que c'était sectaire. J'ai fait l'erreur dans une autre entrevue auparavant, puis un ami de France, Pierre Griffet, m'a reprise. Il m'a dit, c'est pas vrai qu'il y a des clans. Soit dans la vie, on pense que, bon, parce que je parle du poil, puis j'essaie de le réintégrer dans le sens où, quand une femme voudrait avoir ses poils, qu'elle n'ait pas honte et qu'elle ne s'excuse pas, parce que ça fait partie intégrante de son corps. Ça ne veut pas dire qu'on est pro, on est entier. Et il m'avait reprise parce qu'il avait dit, il n'y a pas de plan en soi. C'est vrai parce qu'en ce moment, tout ce qu'il y a, c'est des services, des publicités autour de l'absence du poil, de l'élimination du poil, parce que ça crée un marché énorme. Il y a une industrie là-dedans. Il y a une industrie et plus encore autour de ça, de s'enlever les poils d'autant plus chez la femme. Et il me disait, ce n'est pas vrai que ceux qui propagent l'idée qu'on pourrait peut-être avoir ses poils ou être bien avec son corps au naturel. Eux, ils n'ont aucune aide, aucun soutien, aucun produit qui existe pour ça, ou presque. C'est très, très rare. On fait des recherches pour accompagner justement au mois de mai. Donc, ce n'est pas vrai. Il y a une minorité qui est opprimée en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut en parler. Puis, on peut-tu juste faire le choix sans avoir de pression? Ben, c'est ça qui serait le fun. C'est ça. C'est ça. Puis d'ailleurs, justement, il y a le site web mespoils.com. Oui. Tu dévoies un peu, bon, cette programmation du 1er au 31 mai prochain. Oui. Et parle-moi-en un petit peu comment on peut solliciter les gens qui sont à l'écoute actuellement au M100-300. Ben, c'est ça. Le but du projet, en fait, c'est que collectivement, on invite toute la population québécoise, je dis ça que c'est francophone pour l'instant, du 1er au 31 mai, à ne pas toucher au rasoir, ni à la bande d'épilatoire. Les hommes comme les femmes, pour permettre quoi entre autres? Ben, collectivement, d'offrir d'autres modèles de corps à voir. Parce qu'à ce moment, on n'en voit pas du tout. Comme tu dis, c'est sectaire où, ben, c'est des hippies dans nos têtes, là. Donc, ce qu'on veut, c'est permettre aux jeunes femmes, aux jeunes hommes, aux plus âgés, d'en voir, d'en montrer, pour que tout d'un coup, les mentalités éclatent, puis qu'on n'ait plus ce sentiment de culpabilité-là par rapport à notre corps, si on fait un choix ou l'autre, ou si tout simplement, parfois, on n'est pas l'obligation de s'épiler pour sortir en public. Donc, il y aura un échange, je pense, de vidéos de femmes, d'hommes, parce que ça touche les deux, là. Exactement. Il y a des hommes et des femmes qui ont témoigné qu'ils soient à l'aise ou non avec leurs poils, peu importe, tous les horizons. À tous les jours du mois de mai, on va dévoiler un témoignage sur le site web, sur la chaîne YouTube, sur Facebook. Vous pouvez nous suivre sur Facebook pour voir les activités. On a le lancement le 1er mai au Café Rangarçon, avec la présentation des ambassadeurs, des projections assez gratuites. Il va y avoir des bouchées et tout le monde. Ça, c'est à Montréal, par contre. Mais on se promène partout au Québec. On a fait des salons de la femme. Si vous êtes intéressés à témoigner, écrivez-nous. Nous, on se promène pour ça. Il va aussi y avoir un cabaret artistique pour en rire. Ben oui, parce qu'il ne faut pas se prendre au sérieux non plus. Non, il ne faut pas trop se prendre au sérieux, vraiment pas. Fait qu'il n'y a plus juste le Movember pour se laisser pousser le poil durant le mois de mai également. Une autre tangente, mais c'est quand même tout à fait louable aussi pour une excellente cause. Et puis, juste pour ajouter un petit peu plus d'arguments, présentement, c'est les séries éliminatoires. Ben oui! Les barbes de séries! Ah oui, comment? Les barbes de séries! C'est une bonne idée! C'est une barbe de séries. Alors, les femmes aussi, ça vous parle? Oui, oui, oui. En vrai, ça, c'est le plus grand tabou de la femme. Exactement! On n'est pas rendu là, mais le poil au visage, là, ça, c'est effrayant. C'est le plus grand stéréotype de la vérité. Je ne me rappelle plus de la femme, il y a une chanteuse, là, qui a fait réagir ces dernières années. Chanteuse? Oui, 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 en tout cas. Ben, j'aimerais ça la connaître, parce que moi, je nomme souvent Manon Massé comme exemple, comme femme qui a dépassé cette obsession-là de qu'est-ce que je dégage, puis mon contenu peut-il être plus important. Effectivement, puis c'est aussi une politicienne très inspirante de par son engagement social également et communautaire. Très fait. Ben, en tout cas, c'est tout le temps qu'on a, mais j'invite vraiment les gens. C'est MEPOIL, donc MEPOIL, P-O-I-L-S.com. Facebook, la page est déjà, d'ailleurs, la courroie de transcription sur notre page Facebook du M1035. Ça a été un beau moment, merci. Merci beaucoup. Merci, Alex. Ben, quand je vais me raser... Pas de suite! Non, je vais faire table rase à partir du 1er mai, et je vais laisser pousser ça tout le mois. Ah, super! J'ai hâte de voir ça. Tu en verras une photo Instagram. Je vais t'envoyer une, c'est promis. C'est promis, je fais ça, j'ai pas le choix. Voici Claude Bégin, au 10-30-10, maintenant M1035. Merci, Alex!